Alors voilà, donc je vais céder la parole à Denise Nignot qui va faire un petit retour sur les points qui sont énoncés là, puis après ça on reviendra avec la présentation de Stéphane St-Pierre. Bon, alors bonjour. Le premier qui est en lien avec l'atelier sur la feuille de notes, c'est qu'on m'avait demandé si l'atelier carousel qui va être présenté la semaine prochaine à la rencontre nationale, pourtant c'est la feuille de notes, ça concerne également l'aide-mémoire pour la communication orale, ça fait que la réponse c'est non. Il est question uniquement de la feuille de notes pour la compétence écrire et la compétence lire lorsque la lecture est en préparation d'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des spécificités entre l'aide-mémoire en communication orale et la feuille de notes en écriture et il y avait suffisamment de problématiques à traiter au niveau de cette dernière pour qu'on fasse un atelier spécifique à celle-là. Ça ne veut pas dire que ça ne serait pas bienvenu justement d'avoir un autre atelier d'information concernant l'aide-mémoire, mais ça sera à un autre moment. Par rapport à l'atelier que je vais animer la semaine prochaine à ce niveau-là, je voudrais mentionner que Véronique Bernard et Amélie Etieu de la CSSMI sont les collaboratrices du projet et puis ce sont surtout elles qui vont animer l'atelier. Alors l'atelier, on va donner l'atelier, mais vu que c'est un atelier carousel d'une durée d'une demi-heure, présenté à trois reprises, l'atelier va porter vraiment sur le pratique. On a ressorti plein d'exemples de feuilles de notes réelles que les étudiants ont fait depuis septembre et pour chaque exemple qui va vous être projeté à l'écran, on va vous montrer ce qui est permis, ce qui ne l'est pas et les raisons pour lesquelles. Et pour ceux qui ne sont pas présents lors de cet atelier, des documents, c'est-à-dire des précisions théoriques et des exemples et un contre-exemple de feuilles de notes vont être déposés sur le site d'accompagnement. On pourra aussi en faire mention lors d'un après-cours s'il y a le besoin demandé, il n'y a pas de problème avec ça. Pour le deuxième point, c'était l'épreuve qu'on prenait. Quand une épreuve comprend deux parties et qu'il y a déjà un échec qui est à l'horizon, qui est évident, après avoir exécuté la première partie, est-ce qu'on doit faire la deuxième partie? Il y a un membre du réseau qui avait demandé ça et Laurent a répondu au dernier après-cours à ce niveau-là. Mais suite à l'intervention de M. Christian Roy, à la toute fin de la rencontre, moi quand j'ai entendu l'après-cours, ça m'a donné l'impression qu'il y avait un petit doute qui persistait, donc je préfère y revenir. Alors la mesure est simple, c'est lorsqu'une épreuve comporte deux parties, il faut faire l'épreuve au complet. Et même si après la première partie, il est évident que l'étudiant est en échec, parce qu'une partie d'épreuve, ce n'est pas une épreuve en soi, c'est une partie d'épreuve. Alors tout comme si vous avez une épreuve qui comporte juste une partie et qu'en plein milieu de la correction de cette épreuve-là, vous arrêtez votre correction en vous disant « ça ne sert à rien de continuer à corriger », c'est clair que l'élève échoue et que par la suite, on vous demande c'est quoi le résultat de l'étudiant et que vous répondez 22, je dis « ah, 22% ? Non, non, 22 sur 50, oui, mais combien sur 100 ? Je ne sais pas, je n'ai pas corrigé au complet. » Même si le résultat que vous avez à transmettre se traduit par succès-échec, le centre de formation doit pouvoir connaître le résultat obtenu sur 100 si on fait la demande. Alors il faut vraiment, premièrement sur l'angle administratif de faire l'épreuve au complet, puis deuxièmement sur un ordre pédagogique aussi, parce que sous cet angle-là, de ne pas avoir réalisé la seconde partie de l'épreuve, ça peut occasionner un préjudice à l'étudiant par rapport à celui qui aurait complété sa deuxième partie lors d'un premier essai. Celui qui aurait complété toute l'épreuve au complet aurait une expérience au niveau de l'épreuve que le premier n'a pas parce qu'il n'a pas complété au complet. Et à ce regard-là, je pense que moi je trouve que ça c'est l'élément majeur qui fait qu'on doit permettre à l'étudiant de faire son épreuve au complet. Ça fait que ça, j'espère que c'est clair avec ça, qu'il y a une partie ou deux parties, une épreuve, c'est au complet. Ensuite, il y avait un suivi à la demande de M. Saint-Pierre en décembre. M. Saint-Pierre voulait porter à mon attention la problématique concernant l'épreuve du FRA 5201. Alors, je ne demanderai pas aujourd'hui à ce qu'on élabore sur le conduit de la problématique en question parce que ça a déjà été porté à mon attention. L'épreuve est en révision actuellement. Je vais en parler des corrections quand ça va être rendu effectif. Puis, c'est sûr qu'il y a encore temps, ça je tiens à vous le dire, il est important que vous savez les formulaires de rétroaction des épreuves que l'on retrouve dans les guides de correction et d'évaluation, de nous les soumettre présentement, surtout cette année, au cours de la présente année, parce qu'on est en mode de révision présentement des épreuves. Et même si une rétroaction nous arrive à menu moins une, il est toujours possible d'apporter une modification. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui nous arrive et d'ailleurs, c'est souvent la raison pour laquelle les délais sont prolongés dans la diffusion parce que, je ne sais pas pourquoi, ça s'attire comme un aimant, il arrive souvent qu'à la dernière minute, il y a quelque chose qui pop, si vous permettez l'expression. Et on se dit, tant qu'à sortir le document, on va essayer de l'accorder, le diffuser de la façon la plus parfaite possible. Et alors, n'hésitez pas au cours de l'année de nous faire part de tous les éléments que vous pouvez voir dans les épreuves. C'est élu et c'est considéré, je peux vous le garantir. Ensuite, il y avait au niveau de la confidentialité des sujets proposés à l'intérieur des consignes d'administration. Il a été demandé lors de la dernière pré-course, si je me trompe, à savoir si la liste de sujets que l'on retrouve à l'intérieur des consignes d'administration, par exemple dans le 41-02 et 52-02, si ça pouvait être affiché en classe ou distribué à l'adulte. La réponse, elle est catégorique, elle est non. Ce qui est intégré dans une consigne d'administration, c'est à l'usage de l'enseignement uniquement. S'il y avait été souhaité que cette liste-là soit accessible en classe ou à l'étudiant, on l'aurait mis dans le cahier de préparation. La consultation de tout ce qui a rapport avec le guide d'administration doit toujours se faire en présence de l'enseignement. Là, à ce titre-là, pour comprendre les raisons pour lesquelles on demande ça, c'est pertinent d'ajouter, il y a des précisions qui vont être apportées à l'intérieur des épreuves révisées. Vous avez un droit de gestion par rapport au choix de sujet. Si vous présentez toute la liste, ça laisse entrevoir à l'étudiant que le choix, admettons qu'il y a 8 sujets, qu'un choix parmi 8 sujets. Et non, il n'y a pas nécessairement, si vous avez un droit de gestion par rapport à ça. Vous auriez dans les documents, les instruments d'évaluation qui vont être revisés, il va être indiqué que vous avez l'obligation d'offrir au moins 3 choix parmi la liste des choix, qui la liste va augmenter avec les années. Alors, si on s'en vient avec 20 choix, vous n'avez pas 20 choix présentés à l'étudiant. Alors, on met un minimum de 3 choix. Pourquoi? C'est vous permettre aussi que cette gestion-là, elle est importante pour plusieurs raisons. Admettons que ça peut arriver que dans les choix, qu'il y a quelque chose qui a été travaillé en cours d'apprentissage, que le sujet a été traité dans le matériel d'une maison d'édition et ça peut arriver ces choses-là. Ce sujet-là, il faut qu'il soit retranché lors de l'évaluation. On s'est assuré, on ne peut pas travailler un thème en situation d'apprentissage puis reprendre le même terme lors de l'évaluation, d'une part. Deux, c'est que si dans un sujet, dans une liste de sujets, il y en a un qui est très populaire, admettons que c'est en lien avec la communication orale, il n'est pas approprié que vous faites la communication orale devant votre groupe de classe parce que votre organisation au niveau du centre, c'est la seule solution que vous avez. Ce n'est pas possible de faire ça en retrait. Il ne faut quand même pas qu'un même sujet soit répété constamment, qui fait que ça enlèverait la valeur à la présentation. Alors, aussi, vous pouvez avoir deux étudiants dans une classe qui sont très amis, puis vous dites, bien, s'ils prennent le même sujet, ça peut causer, il peut y avoir de la triche. Alors, le fait de pouvoir que l'enseignant puisse gérer la liste, c'est pour éviter toutes ces problématiques-là qui peuvent entourer. Mais alors, même si les précisions vont être apportées dans la révision des épreuves, vous avez droit actuellement de gérer votre liste, de présenter des choix, de vous en tenir. Cependant, il faut offrir trois choix au niveau des étudiants. Ensuite, ça fait le tour de cet élément-là. Au niveau des DDE revisés, je ne suis pas contente de vous dire, je ne suis pas heureuse, puis je ne suis pas à l'aise non plus de vous dire qu'il n'y a pas de date de diffusion encore pour le moment. Mais à Coupa, la date d'échéance annoncée est dépassée. J'avais répandu allègrement que ça allait se faire à l'automne 2018. Alors, si j'ai avancé une saison, c'est que personnellement, j'étais sûre qu'on arrivait dans ces échéanciers-là. Alors, je suis la première déçue à ce que ça ne soit pas le cas. Je n'ai pas de date à vous donner. Alors, c'est sûr que je ne vous dirais pas que ça va être à la fin du printemps parce que si on s'y attendait à ce que ça soit à la fin de l'automne, il n'est toujours pas prévu que ça soit reporté à un échéancier qui soit allongé. Alors, espérons que ça va être le plus raisonnable possible et je m'excuse pour ça, même si c'est en dehors de mon contrôle. C'est la même chose pour les cours optionnels. Il n'y a pas de date de diffusion encore connue actuellement. J'espère qu'au prochain après-cours, il y en sera autrement. Ensuite, j'ai mis FLE, ce comité de validation. Je ne me suis pas trompée. Je sais très bien qu'on est dans un après-cours FLE, sauf que je veux faire, je suis en recherche de gens, d'enseignants, conseillers pédagogiques pour former un comité de validation. Alors, tout comme le FLE, pour les prototypes d'effreuves, on avait besoin de faire un comité de validation. Ça s'est fait à l'automne et suite à ça, il y a eu des changements qui ont été effectués. Au niveau de nos prototypes en français et langue seconde, ils sont aussi pré-réalisés, mais avant d'aller, que ça soit soumis au ministre, nous devons faire un comité de validation. Alors, je suis en recherche de personnes, donc si vous connaissez des gens qui enseignent en FLE à la 5e secondaire, n'hésitez pas à me fournir les noms. Je voudrais former ce comité-là. Là, présentement, c'est la rencontre nationale qui mobilise beaucoup de mon temps, entre autres, mais tout de suite après la rencontre, je voudrais procéder à ça pour accélérer les délais toujours. Puis, j'en profite pour lancer un appel général. Si vous êtes intéressé à réaliser un mandat pour le ministère, n'hésitez pas à vous manifester. Vous me communiquez avec moi, Denise Minou à commercial-éducation.gouv.qc.ca. Vous communiquez avec moi. On a beaucoup de mandats. Alors, si on prend un comité de validation, c'est un mandat d'une journée. Vous vous présentez ici au ministère et on fait le tour de l'épreuve à une journée. Des fois, dans certains cas, ça paye deux jours, mais habituellement, autour d'une journée, on réalise ça. On a des mandats courts aussi, des fois, de consultation, que ça peut être un 10 jours à l'intérieur d'une année ou d'une période. C'est sûr qu'on a des mandats plus longs aussi. Mais, si vous êtes intéressé, vous communiquez avec moi, vous me dites quelles sont vos disponibilités, vous me dites aussi quelles sont vos intérêts. Moi, j'aime bien, je désirais former une banque de gens intéressés à participer. Et, vous savez, on est toujours porté à aller vers le pratique, vers les gens qu'on connaît. Et moi, dans mon mandat, je voulais, ça me tient à cœur d'aller chercher des ressources de différentes commissions scolaires et des gens autant en région que plus en ville. Alors, milieu urbain, je vais avoir un étendu de ressources qui représente le plus possible le Québec. Alors, je ne connais pas tout le monde d'être plaisante, alors n'hésitez pas à vous manifester. Je vous ferai plaisir. Alors, sur ce, j'ai fait le tour des éléments. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite ou que je me suis trop étendue. Et je laisse la place là maintenant à M. Saint-Pierre et je vais prendre connaissance aussi de vos questions pendant cette période-là. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Denise, pour ces précisions. Denise, je veux vous communiquer en fait que dans le bloc-notes collaboratif, il y a Alain Dumais qui a posé une question. Donc, je vous inviterais à aller la voir dans le bloc-notes. Puis, peut-être que ça pourra faire l'objet d'une réponse lors d'une prochaine rencontre. À la suite des précisions de Mme Mignot, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient ajouter ou poser des questions ou demander des éclaircissements? Ça semble OK. Moi, j'en ai une à demander à Mme Mignot. Donc, concernant les DDI révisés, c'est une question voire une suggestion. Alors, parce que je reçois beaucoup de questions concernant le fameux 5 % sur la qualité de la langue. Il y a des gens qui m'écrivent, qui m'appellent. Laurent, est-ce qu'on peut enlever ce 5 %-là? Et là, je dis toujours aux gens, non, parce que les DDI révisés ne sont pas encore arrivés. Je ne sais pas si ce serait possible de demander à la sanction d'émettre un avis rapide, une infosanction là-dessus, sans qu'on ait nécessairement des DDI révisés, qui viennent l'éliminer carrément parce qu'on serait en mesure de le faire facilement dans les épreuves dont il se pose actuellement. Alors, c'est une suggestion, une petite recommandation à la suite des nombreux courriels et demandes que j'ai à ce sujet-là. Donc, peut-être que c'est possible d'explorer ça avant la sortie officielle des DDI, qui ne semble pas prévue dans un avenir très, très rapproché. Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais céder la parole à Stéphane. Donc, Stéphane qui va nous présenter une capsule pédagogique sur la modélisation des étapes de lecture. Alors, Stéphane, je te cède la parole. Stéphane, je te laisse te présenter aussi en même temps. C'est bon? Merci, Laurent. Merci aussi à Mme Mignot pour les réponses aux questions. Ça éclaire un peu plus quand même pour certaines choses. Donc, merci à tout le monde aussi d'assister à ma présentation aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter une petite capsule sur les étapes de lecture d'un texte en modélisation. Juste avant, permettez-moi de vous faire une petite mise en contexte. Alors, nous, au CAPO, on est situé dans la région d'Outaouais, plus précisément dans le secteur Hall-Elmer. On a six points de service chez nous. On a le Centre La Génération qui offre la francisation et la FBC. Le Centre Saint-Raymond où je suis présentement, on a le secondaire 1 et 2 et la FBD. On a le milieu carcéral aussi avec le Centre Saint-François où on a la FBC et la FBD. On a le Centre Mgr Beaudoin, toujours à Hall, où on offre principalement la francisation. À Elmer, il y a le Centre Larimage qui offre le secondaire 1 et 2 et la FBD et on a aussi le Centre La Pêche situé à Macham. Donc, depuis quelques mois, nous, on a une nouvelle direction au CAPO qui est très impliquée sur le plan pédagogique et cette année, on a mis sur pied des rencontres de partage pédagogique. Cette année, on s'est concentré avec la FBD en français et en mathématiques. On a créé deux groupes d'enseignants français, deux groupes d'enseignants en mathématiques et on a cinq rencontres durant l'année. Ce qu'on a fait dès le début au mois de septembre, c'est qu'on a voulu identifier quel était notre objectif, notre intention puis le besoin aussi identifié. Alors, vous ne serez pas surpris que le besoin principal qui a été identifié autant en français qu'en mathématiques, bien évidemment, c'est la lecture. C'est là où nos élèves en difficulté, je dirais les élèves en général, ont de la difficulté aussi. Et le but, l'objectif des rencontres, dans le fond, c'est que les enseignants puissent partager leur pratique gagnante. Là-dedans aussi, je vais faire une petite parenthèse, il y a une petite section qui s'appelle « Un élève dans ma tête ». Alors, à tour de rôle, les enseignants peuvent partager un élève avec qui ils ont eu de la difficulté, par exemple, même après avoir enseigné différentes stratégies, bien l'élève ne comprend toujours pas. Donc, ça permet aux autres enseignants d'intervenir, peut-être de donner des trucs, etc. Donc, on veut créer une culture collaborative chez nous, c'est ce qu'on essaye de faire présentement. Et pour chaque rencontre de partage pédagogique, nous, les conseillers pédagogiques, on a eu le mandat un peu de présenter une capsule en lien avec le besoin qui a été identifié. Le but des capsules, bien c'est de susciter un peu la réflexion, partager des éléments, tirer de la recherche ou offrir des pistes de travail pour changer nos pratiques. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la première capsule que j'ai présentée aux enseignants. C'est loin d'être parfait, évidemment. Vos commentaires sont les bienvenus, puis je la partage vraiment très humblement. Alors, vous en ferez ce que vous voulez. Il y a deux, trois documents auxquels vous aurez accès. L'intention pédagogique de la capsule sur les étapes de lecture, c'est d'aider les élèves, évidemment, à appliquer les étapes de lecture par le biais de l'enseignement explicite. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter seulement l'étape de modélisation. Autre petite précision rapide, certaines capsules s'adressent aux enseignants et d'autres s'adressaient directement aux élèves. Celles que je vous présente aujourd'hui s'adressent particulièrement aux élèves. Donc, je vais commencer sans plus tarder. Alors, dans cette diapo-là, ce que vous voyez, c'est qu'on dit dans cette capsule pédagogique, vous apprendrez A. Donc, c'est vraiment formulé pour l'élève. Et les quatre questions que vous voyez présentement, bien, sont importantes. Alors, l'élève doit comprendre de quoi il est question. Donc, il y a le pourquoi, il y a le quand, puis il y a le comment, évidemment aussi. Donc, l'élève doit être au fait avec ces questions-là. Vous remarquerez aussi dans la diapo, je parle de la pratique guidée puis de la pratique autonome. Bien, évidemment, aujourd'hui, je ne vais pas les aborder. Mais dans le processus d'enseignement explicite, on sait bien que ces étapes-là sont très importantes également. Alors, la première étape, pendant la lecture, excusez-moi, avant la lecture, donc, évidemment, je veux me questionner sur mon intention de lecture. Le fait de me questionner sur mon intention de lecture, ça va influencer ma façon de lire le texte puis les stratégies que je vais devoir utiliser. Par exemple, si j'ai une SA ou une SAE en lecture, bien, je pourrais lire les questions avant de lire le texte pour orienter ma lecture. Donc, ça, c'est une des stratégies, mais il y en a d'autres, évidemment, pour comprendre l'intention de lecture. Ensuite, bien, je vais survoler le texte. Alors, l'étape du survol, qu'est-ce que ça me permet de faire? Bien, ça me permet, évidemment, d'avoir une vue rapide, là, sur l'organisation d'un texte, que ce soit le titre, les intertitles, le découpage du texte, etc. Ça me permet de reconnaître le type de texte, souvent aussi. Pas toujours le genre, mais le type de texte, là, évidemment, ça permet de le faire également. Voilà. Aussi, bien, je vais me questionner sur la catégorie, justement, le type et le genre de texte à lire. Évidemment, en FGA, là, cette étape-là, elle peut s'avérer peut-être moins utile parce que souvent, selon le sigle dans lequel l'élève se trouve, bien, évidemment, il est au courant du type de texte qu'il doit lire. Mais si, de façon plus générale, si l'élève, par exemple, doit faire une recherche, bien, évidemment, ça peut être utile de savoir à quel type de texte, quel genre de texte il a à faire. Puis, ça prend tout son sens, évidemment. Mais, de toute façon, c'est important de se questionner aussi sur ces éléments-là. Alors, après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit que dans les prochaines diapositives, on avait un texte tiré d'une SCAA en phrase 5201. Vous pouvez, évidemment, et bien sûr, vous servir de tout autre texte courant pour faire la démarche de modélisation. Ici, le texte, bon, je l'ai pris en 5201, mais on comprend bien qu'on pourrait le prendre ailleurs. L'important, de toute façon, c'est de mettre un haut-parleur sur ma pensée. C'est pour ça que dans le phylactère que vous voyez là, dans le fond, je rappelle les questions que je veux me poser à l'élève. Donc, je lui fais ce rappel-là parce que lui aussi, il va devoir se rappeler des questions qu'il doit se poser. Alors, je montre à l'élève en plus que je suis actif dans ma démarche de lecture. Alors, ici, bien, évidemment, comme c'est tiré d'une SCAA en phrase 5201, bien, je connais mon intention de lecture. Je sais pourquoi je vais devoir lire le texte. Donc, principalement pour répondre à des questions de compréhension, d'interprétation et de réaction. Et, bien, évidemment, le type, la catégorie et le type de texte sont connus aussi. Il me reste peut-être à déterminer le genre et c'est tout. Alors, là, je commence. Vous allez voir, le texte est divisé, dans le fond, en trois parties. Je suis avec la première partie. Donc, ici, évidemment, le but, ce n'est pas nécessairement de lire le texte. En fait, je ne veux pas lire le texte avec l'élève, je veux juste faire le survol avec lui. Puis, je vais relever les différents éléments puis je vais le faire à voix haute avec lui. Donc, je vais relever le titre. Alors, je vais relever également qu'il y a le nom de l'auteur qui est présent, qu'il y a une division de paragraphes ici. Dans la première partie, il y en a deux. Je peux préciser même à l'élève que le nom de l'auteur, généralement, se retrouve au début ou à la fin du texte. Ici, on est dans un blog, ça fait que même la structure du texte est un peu particulière. Je peux faire remarquer la typographie comme le caractère gras, etc. Donc, voilà. Si je poursuis, évidemment, j'ai la suite du texte. Encore une fois, la division en paragraphes. Vous voyez l'endroit où j'ai indiqué l'intertitre. Je pourrais préciser à l'élève que ce n'est peut-être pas un intertitre à proprement parler puisque généralement, la phrase en caractère gras serait détachée du paragraphe. Elle est comme à l'intérieur du paragraphe. C'est un peu étrange, mais elle semble jouer le rôle d'intertitre par sa simple mise en exergue et le fait aussi que la phrase est en caractère gras. Donc, on veut attirer mon attention. Et je continue comme ça avec le survol. Puis, j'arrive avec la dernière partie du texte ou la fin du texte. Alors ici, encore une fois, je vais faire remarquer la division paragraphe, ce qui représente les intertitres. Je suis capable de déterminer la catégorie, le type de texte. Maintenant, le genre, c'est un peu plus difficile. J'ai quand même la source du texte. Je peux faire remarquer à l'élève aussi la source du texte. Ça, c'est important parce que ça me permet de voir si le texte provient d'une source qui est fiable, qui est crédible. Par exemple, ici, ça vient d'un blog. Par contre, c'est un journaliste. C'est dans la section du site de la presse. Alors, voilà. Donc, c'est les observations que je fais avec l'élève en modélisation. Et ensuite, je peux faire la même chose en pratique guidée avec l'élève en choisissant peut-être un autre texte où il va faire le survol et en pratique plutôt non. Après ça, j'arrive avec la deuxième étape. Donc, la partie pendant la lecture. J'explique à l'élève dans cette section-là que je vais lire avec lui le texte à voix haute pendant cette étape-là et que je vais me poser des questions liées à différentes choses. Donc, des questions liées au vocabulaire, à la compréhension des phrases et des paragraphes, aux idées principales et secondaires, au sens global du texte. Donc, je suis vraiment dans l'étape pendant la lecture. Vous allez remarquer que, bon, j'ai mis dans les questions à me poser que je vais me poser des questions de qui ou de quoi parle-t-on dans cette phrase ou dans ce paragraphe. Donc, dans le paragraphe, par exemple, pour trouver les idées principales. Puis, qu'est-ce qu'on en dit pour trouver les idées secondaires? Des fois, là, ça ne suffit pas, ces questions-là. Les élèves qui ont des difficultés de lecture, parfois, même avec ces questions-là, ils n'y arrivent pas. À ce moment-là, je vais peut-être utiliser d'autres stratégies. Par exemple, je pourrais ressortir le champ lexical dans un paragraphe pour trouver l'idée centrale. Je pourrais essayer de hiérarchiser les phrases pour essayer de trouver la phrase qui englobe les autres. Je pourrais reformuler l'idée principale dans la marge. Je pourrais faire de la généralisation, par exemple, expliquer à l'élève dans le cas des idées principales explicites, que souvent, elle se retrouve en début de paragraphe, etc., etc. Une autre précision importante, c'est que les annotations, ici, ils ont pour but d'aider l'élève à comprendre le texte lu. Même si, dans la capsule que je vous présente aujourd'hui, on aborde le texte argumentatif, je ne cherche pas nécessairement à relever des éléments du texte argumentatif proprement dit. Évidemment, le but, c'est de le faire, je comprends, mais dans les étapes de lecture, ce n'est pas ce que je cherche à faire. Alors, évidemment, je pourrais relever la présentation de la thèse, les arguments, les justifications, les marques de modalité, etc. Mais là, ici, je vais me concentrer à la compréhension. Donc, c'est pour ça que vous allez voir dans les prochaines diapositives que je relève plutôt les idées principales et secondaires. Ici, je trouve ça intéressant. Je fais un temps d'arrêt et avec l'élève, j'explique ce qui arrive quand il y a un bris de compréhension. Donc, c'est un exemple de bris de compréhension lié au vocabulaire. Si l'élève lit trop rapidement et qu'il ne s'arrête pas sur les mots qu'il ne comprend pas, bien, ça peut avoir l'air de ce que vous voyez présentement. Donc, il manque des mots dans le texte, il y a comme des trous ou ça peut avoir l'air d'une langue étrangère. Donc, évidemment, ça brise la compréhension. Ça peut être aussi parce que l'élève lit un texte trop difficile. S'il n'est pas dans sa zone proximale de développement, il va devoir faire la recherche de sens. Sinon, la lecture ne pourra pas se faire. Par contre, évidemment, en contrepartie, si l'élève doit trop souvent chercher le sens des mots, bien, évidemment, ça peut le décourager. Alors, il faut trouver, c'est ça qui est difficile. Parfois, l'élève, ça se peut que le texte ne soit pas dans sa zone proximale de développement, mais la réalité, c'est qu'il doit faire le sigle où il est rendu. Donc, il va peut-être trouver des stratégies pour l'aider à résoudre ses problèmes de vocabulaire. Alors, voilà. Donc, ici, toujours dans la deuxième étape, pendant la lecture, je veux aussi lire le texte en étant curieux puis en anticipant la suite. Je veux rendre l'élève conscient de son rôle de lecteur. Je veux rendre l'élève conscient qu'il faut qu'il soit actif, curieux, qu'il anticipe, qu'il doute, qu'il se questionne, etc. Alors, c'est ce que ça permet de faire. Donc, encore une fois, je rappelle à l'élève les questions qu'il doit se poser pendant qu'il va lire le texte. On va reprendre le texte qui est tiré d'une SCA en phrase 52-01 et j'explique à l'élève parce que j'ai déjà fait des annotations liées à ces questions-là. Donc, en bleu, il y a les questions qui sont liées au vocabulaire. En rouge, les questions qui sont liées à l'anticipation et en vert, les questions qui sont liées plus à la compréhension comme telle, c'est-à-dire les idées principales et secondaires. Donc, voilà. Et je vais commencer. Mais là, ce que je veux vous dire, c'est que pour la capsule d'aujourd'hui, évidemment, je ne ferai pas la lecture à voix haute avec vous du texte. Donc, je vais juste expliquer grosso modo comment je procède. Mais vous avez accès au PowerPoint. Si jamais vous voulez le regarder plus attentivement, vous le ferez. Alors là, je reprends le texte de tout à l'heure. C'est le même texte. Et là, je lis le texte à voix haute avec l'élève et je deviens le lecteur modèle. Et le lecteur modèle, bien, il peut se questionner, il peut douter, il va valider des hypothèses, etc. Donc, par exemple, après avoir lu le premier paragraphe, bien, je peux m'arrêter sur le mot hécatombe. Et là, je me questionne. Donc, qu'est-ce que ça va dire ce mot-là? Est-ce qu'il y a des mots dans le paragraphe qui m'aident à comprendre ce mot-là? Et là, j'émets des hypothèses. Je vais aller vérifier les définitions dans le dictionnaire. Et là, si on regarde, par exemple, dans ce que vous voyez, j'espère que tout le monde voit bien dans la diapo. Alors, il y a la deuxième définition dans laquelle on donne un exemple et c'est lié avec le thème des tragédies routières. Alors, j'ai des indices qui me permettent de trouver que cette définition-là s'applique bien au mot hécatombe. Donc, ça, c'est des questions que je vais me poser avec l'élève en modélisation. Et après ça, bien, évidemment, ce qui est en rouge, c'est des questions qui sont liées à l'anticipation. Donc, après avoir lu le premier paragraphe, l'auteur a posé deux questions. Faut-il hausser ou non l'âge minimum pour obtenir un permis de conduire? Ou existe-t-il d'autres solutions pour freiner les hécatombes? Alors là, je peux me questionner. L'auteur va anticiper. L'auteur va sûrement proposer d'autres solutions. Évidemment, si Amy a utilisé cette question-là, ce n'est pas anodin. Je peux me demander de quelle solution il s'agit. Pour chaque paragraphe, bien, je pose la question de qui ou de quoi parle-t-on dans ce paragraphe-là et dans la marge, je vais indiquer de qui ou de quoi parle. Et dans le deuxième paragraphe, particulièrement, le petit encadré en bas en vert, bien là, on retrouve plutôt les idées secondaires. Voilà. Donc, si je continue, je fais la même chose. Après ça, dans les autres parties, dans la deuxième section, bien, je fais encore la même chose. Je procède de la même manière. Alors, je fais la lecture à voix haute et je m'arrête encore sur les questions de vocabulaire. Comme dans ce cas-ci, je me questionne sur le mot « instauration ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, est-ce que le contexte peut m'aider? Je découvre que non. Alors, donc, je procède à différentes stratégies. Je suis allé voir le mot « instauration » dans le dictionnaire, mais je ne suis pas satisfait vraiment de la réponse que j'ai trouvée. Alors, peut-être que je peux le regarder au niveau des synonymes. Donc, peut-être que c'est un dictionnaire synonyme. Je vais aller voir au mot « instauré ». Je vais regarder les différents synonymes qui existent là. On parle de « mettre en place ». Donc, peut-être que la mise en place, c'est ce qui est le plus approprié. Je vais rapidement. Là, je le sais. Normalement, je prendrais plus mon temps que ça pour le faire avec l'élève. Ensuite, l'auteur, entre autres, dans le paragraphe du haut, mentionne des pistes envisagées. Puis, il parle de leur impact plus ou moins efficace. Donc, ce n'est pas Anodin qui est mis plus ou moins efficace. Alors, je peux me demander pourquoi l'auteur affirme cela. Alors, je suis en anticipation. Pourquoi il affirme que l'impact des solutions envisagées est plus ou moins efficace. Bon, il va sûrement développer cette idée-là dans la suite. Et encore une fois, pour chacun des paragraphes, je me pose la question de qui ou de quoi parle-t-on dans ce paragraphe-là et je l'indique dans la marge. Et encore une fois, pour la dernière partie aussi, je procède exactement de la même façon. Je vais encore me poser des questions de vocabulaire, encore des questions d'anticipation et je vais essayer de résumer chacun des paragraphes. Et finalement, je suis toujours dans l'étape pendant la lecture. Le point final à ça, bien là, je veux être capable de démontrer que je comprends le sens global du texte. En pratique guidée puis en pratique autonome, bien cette étape-là va me démontrer assez clairement si l'élève a compris ou non le texte. En modélisation, bien je lui fais part de ce que j'ai compris. Alors, je peux relever le sujet du texte, la prise de position de l'auteur dans ce cas-ci parce qu'on est en texte argumentatif. Les idées principales ou si vous préférez les principaux arguments avec les principales justifications. Et puis, je peux faire d'autres remarques. Je peux même être critique par rapport au texte que j'ai eu. Par exemple, l'auteur, les solutions proposées sont plus ou moins efficaces. Donc, il n'a pas vraiment proposé de solution efficace dans son texte. Puis, il ne conclut pas son texte non plus. Donc, c'est des remarques que je peux faire à l'élève. Je veux lui montrer qu'il peut faire lui aussi ces remarques-là dans les textes qu'il va lire. Après ça, bien évidemment, on arrive à la troisième étape. C'est la dernière. C'est l'étape après la lecture. Alors là, c'est important. Cette étape-là, elle n'est pas à négliger parce que l'élève doit prendre du recul puis analyser sa compétence de lecteur, doit analyser sa compréhension du texte lui. Est-ce qu'il a bien appliqué les stratégies? Puis, est-ce qu'il est prêt à accomplir la tâche? Dans le fond, c'est important qu'il se pose ces questions-là et on veut l'amener à faire ça. Donc, en le modélisant, en faisant la pratique guidée avec lui, en lui faisant faire une pratique des pratiques autonomes même, on martèle le message et on aide l'élève à appliquer ses stratégies à chaque fois qu'il lit un texte. Donc, pour la capsule comme telle, c'est pas mal ça. Ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, comme j'ai dit en toute humilité, vous en ferez ce que vous voulez, mais moi, c'est ce que j'ai présenté aux enseignants lors de la première capsule. Je vais vous présenter rapidement deux autres petits documents, si vous permettez. Ici, j'espère que tout le monde le voit. Donc, j'ai préparé aussi, quand j'ai présenté la capsule, je l'ai montré aux enseignants, c'est une, dans le fond, c'est une liste de rappel, de liste de vérification qui est à l'intention des enseignants, par contre, ici. Alors, j'ai les étapes de lecture, les actions à faire avec l'élève, puis les questions que je vais me poser à voix haute. C'est juste une sorte d'aide-mémoire, de rappel de ce que je peux faire avec l'élève. Et chez nous aussi, l'orthopédagogue a préparé pour les élèves des signets, des signets d'aide-mémoire aussi pour les stratégies de lecture. Il y a certaines tâches, certaines étapes qui sont un peu différentes de ce que je vous ai présenté ou qui ont été ajoutées, mais globalement, ça touche pas mal à ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Puis ça, c'est un signet que l'élève peut utiliser en apprentissage pour lui rappeler les étapes de lecture. Donc, voilà. Aujourd'hui, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais présenter aujourd'hui. Merci beaucoup, Stéphane. C'est super. Moi, j'aimerais savoir, Stéphane, là, en fait, je vais laisser avant les gens parler, s'il y a des gens qui ont des questions à poser à Stéphane. Alors, j'ai une question de Tommy. Alors, vas-y, Tommy. Salut, Stéphane. Merci beaucoup pour la présentation. Tu disais tout à l'heure que vous aviez organisé des rencontres depuis le début de l'année avec des enseignants de français et des enseignants mathématiques. Et vous faites aussi une présentation similaire pour les élèves de mathématiques. Je sais qu'on est dans un après-cours de français, mais… Oui, oui. Bien, tu vois, justement, le dernier… Les premières capsules, c'était très différent entre les deux matières. Puis, bien, moi, j'ai la chance de partager le bureau avec le conseiller pédagogique de mathématiques, fait qu'on se parle. Mais bon, justement, la dernière capsule, bien, la capsule qu'on est en train de présenter présentement, on essaie de s'arrimer pas mal, parce qu'en mathématiques, évidemment, le besoin qui a été soulevé, c'est aussi un besoin en lecture. Donc, Gilles m'a questionné, a questionné aussi l'orthopédagogue sur les stratégies qu'on pouvait développer en mathématiques. Mais si tu es intéressé par ce qui s'est fait en mathématiques, je t'inviterais à écrire à Gilles Coulombe, peut-être. Il pourrait sûrement te donner ce qu'il a fait. Stéphane, tu disais tantôt, dans la gestion de mon PowerPoint, je l'ai peut-être perdu des bouts, mais tu disais que tu avais présenté cette capsule-là aux enseignants. Oui. Comment ça a été reçu par les enseignants? Est-ce qu'il y en a qui ont décidé, qui l'ont expérimenté, qui l'ont essayé avec des élèves? Non, c'est ça le problème. Je dis non. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui avaient l'intention de l'essayer. Le problème, c'est qu'actuellement, on est en train d'instaurer ça. Donc, on est vraiment au balbutiement dans nos rencontres pédagogiques. Puis, la culture collaborative, j'ai l'impression que ça va prendre un petit peu de temps avant que ça s'installe. Les gens ont trouvé ça très intéressant, mais est-ce qu'ils l'ont… Je sais qu'il y a une enseignante qui le fait, qui enseigne les étapes de lecture. Pas nécessairement comme moi je l'ai présentée, mais elle le fait. Ça, c'est clair. Moi, j'ai vu dans sa classe, elle a affiché avec des gros cartons, chacune des étapes de lecture avec les questions que l'élève doit se poser. Donc, je vois quand même qu'il y a de l'impact quand même avec ces rencontres-là. Les gens essaient des choses. Ça fait que c'est de ramener tout ça. On a encore des défis aussi, par exemple, comment on va mesurer l'impact des pratiques que les enseignants essayent en classe avec leurs élèves parce que ça serait intéressant aussi, évidemment, d'avoir des données là-dessus. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on a des choses à changer? On en est encore pas mal dans les débuts, mais je dirais que les gens sont quand même excités. Ils sont contents d'avoir ça. C'est rare qu'on a un endroit où on peut vraiment partager ce qu'on fait. Donc, surtout chez nous parce qu'on a beaucoup de centres, tout le monde est éloigné. Donc, on rapproche les gens comme ça et ça crée quelque chose d'intéressant. On en est là pour le moment. OK. C'est une belle initiative, effectivement. Excellent. Eh bien, merci beaucoup Stéphane pour cette présentation-là. C'était vraiment, vraiment, vraiment pertinent, intéressant. Denise Mignot. Alors, Denise, je ne sais pas si vous avez des réponses. Je ne sais pas si il y a eu d'autres questions qui ont été ajoutées dans le bloc-not. J'ai un peu... Je n'ai pas suivi tout à fait l'activité dans le bloc-not. OK. Alors oui, je prends la parole pas longtemps. Premièrement, je veux féliciter M. Saint-Pierre pour son excellente capsule sur l'enseignement spécifique des stratégies. Alors, j'ai pris connaissance des questions sur le bloc-not collaboratif, mais je vais commencer avec ta question à toi, Laurent. Écoute, je ne peux pas te répondre par vous ou non. La seule chose que je peux te dire, c'est que ta demande, je vais l'acheminer. Je vais l'acheminer à Judith Davidson, qui est la coordonnatrice des programmes d'études ici à DAFC. Et puis, je vais en jaser aussi avec Laurent Bolduc, qui est à la sanction des études, pour voir si c'est possible, effectivement, que le 5 % soit effectif. Alors, ce n'est pas une décision qui relève de mes fonctions à moi, mais je vais acheminer la demande. Et là, je vais aussi aller poursuivre avec la demande, attendez un petit peu, d'Amélie Lussier, qui demandait est-ce que du même coup, ça pourrait être la même chose pour la durée des épreuves qui est prolongée pour certaines épreuves en écriture. Alors, je vais acheminer cette demande-là. Si j'ai une réponse avant le prochain pré-cours, je vais la diffuser, je vais t'écrire Laurent et puis tu pourras la mentionner. Et bien, si c'est affirmatif, bien, j'imagine qu'une infosanction ne tarderait pas. Mais je vais acheminer votre demande puis je vais assurer un suivi par rapport à ça. En ce qui concerne la demande-là, je ne me trompe pas, c'est vraiment la demande de M. Dinet, concernant la version, quand il demande la version PDF des cahiers de l'adulte, dans le fond, c'est la version Word des cahiers qu'il veut avoir. C'est comme ça que je le comprends. pour ne pas avoir à le numériser. Alors, là, encore là, je dois aller valider au niveau, avec Laurent Bolduc, au niveau de la sanction des études, savoir ce qui est autorisé ou pas aussi. Est-ce qu'il y a des changements qui sont à venir? Alors, moi, je ne peux pas prendre de position là-dedans par mes fonctions. Mais encore une fois, comme la question précédente, je vais acheminer votre demande puis je vous assure que je vais vous assurer un suivi par rapport à ça. C'est le mieux que je puisse faire. Et voilà. Merci beaucoup, Denise, pour les démarches que tu proposes de faire et puis pour ta participation aussi à l'après-cours aujourd'hui. Un gros merci. Nous apprécions beaucoup. Prochaine rencontre. Alors, la prochaine rencontre de notre communauté va avoir lieu le 7 février. Nous allons avoir une présentation de Catherine Dalpé qui va présenter les cours optionnels 5205 et 5206 qu'ils ont développés, je pense, dans Moodle à la commission scolaire des SAMAR. On aura aussi, le 14 mars, une présentation des parcours d'apprentissage pour les cours FRA 5201 et 5202. Une présentation de Jonathan Barry de la commission scolaire de l'énergie. Et puis, comme vous voyez dans le blog-notes, bien, pour le 4 avril, 2 mai, 6 juin, alors il n'y a pas encore de sujets à ces rencontres. Alors, si vous avez quelque chose à proposer, vous avez fait un projet, vous voulez le partager, bien, je vous invite à communiquer avec moi puis on pourra l'ajouter à l'une des rencontres. Il y a aussi, en fait, il y a Alain Le Dumais qui devait me confirmer peut-être une présentation éventuelle d'un outil de diagnostic, mais là, ça reste à voir. Et en même temps, je profite de l'occasion pour vous demander s'il y a des gens qui ont fait des projets en lien avec l'utilisation des iPads. Je sais qu'avec le plan d'action numérique, il y a peut-être des personnes qui ont reçu différents outils. Donc, si vous avez des projets iPads dans vos classes, bien, en fait, il y a une personne qui m'a demandé qui trouverait ça peut-être intéressant de pouvoir voir ce genre d'expérience-là qui ont été faites dans les centres FJA. Alors, voilà pour les prochaines rencontres. Alors, voilà. Donc, si vous avez des questions d'ici la prochaine rencontre ou des points que vous souhaitez soulever, bien, n'hésitez pas à aller les ajouter dans le bloc-notes collaboratif. Alors, il est là pour ça. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup de votre participation. Et puis, je vous souhaite un bon mois de fin de janvier.